Bonjour, c'est Mentissa pour Écoutez-Vous le Belge. Pour moi, ça a débuté à l'âge de 12 ans. En fait, suite à une série que j'ai regardée où ça chantait. C'est une série qui s'appelle Glee, que j'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis dit, je vais faire pareil. Et puis j'ai commencé. Et puis en fait, j'ai commencé à avoir des petits compliments à la maison, et puis à l'école. Et on me disait, en fait, c'est vraiment pas mal. Tu devrais vraiment le faire sérieusement. Et puis je l'ai fait. Et puis c'était un peu le début de tout ça. L'univers musical comme étant assez mélancolique, c'est de la pop, parce que j'ai toujours aimé la pop depuis toute petite. J'ai toujours été une grande fan d'Adèle et Ed Sheeran, par exemple. Et après, j'avais envie d'essayer de mélanger ça avec de la chanson française. En fait, de le faire en français. Donc je dirais que c'est de la pop mélancolique française. Alors, ma relation avec la scène, c'est difficile pour moi à décrire, parce qu'en fait, une scène est toujours différente. Ça dépend du décor, ça dépend de l'ambiance, si c'est en extérieur, en intérieur. Tout ça, en fait, c'est tellement ce sont des petits détails, mais qui, pour moi, m'influencent beaucoup sur l'énergie que j'ai ressentir, qu'en fait, j'ai pas vraiment de rapport avec la scène, avec le public, c'est toujours un peu le même. Enfin, en tout cas, ce que j'essaye, c'est de toujours montrer aux gens que, oui, je suis une chanteuse, oui, je suis sur scène, mais finalement, en fait, on est tous pareils. Et en fait, je suis pas au-dessus de vous, on est tous au même niveau. Et j'aime bien, en fait, aller les chercher, les titiller et leur dire qu'en fait, on est dans mon salon. Certes, c'est un concert, mais en fait, moi, je viens vous rencontrer. Donc, venez, on discute et on fait connaissance à travers de mes chansons. J'aime vraiment créer cette proximité avec les gens. Et que les gens, après mon concert, ils se disent « Ah ben, en fait, c'est comme si on était parti boire un verre avec mon petit salle, ou on peut raconter sa vie et tout. » La bonne copine, quoi. J'aime vraiment créer cette ambiance-là pendant mes concerts. Mon rêve d'artiste, je pense, c'est de continuer à faire ce métier, mais de ne jamais me perdre. De jamais perdre de vue qui je suis, d'où je viens, mes valeurs. Pour moi, c'est tellement important parce que c'est facile, en fait. Et personne n'est à l'abri d'attraper la grosse tête, tout simplement, ou d'oublier l'essentiel de ce métier. Et pour moi, c'est la musique. C'est-à-dire que quand je suis sur scène et que je chante, il faut que ça me procure quelque chose à l'intérieur. Il faut que quand je vois les gens, quand je regarde les gens dans les yeux, quand je suis sur scène, il faut que ça me fasse plaisir. Je dois être contente d'aller voir les gens. Le jour où tu montes sur scène et que tu aimes plus ce que tu fais, pour moi, il faut arrêter. Donc, on peut me souhaiter que ça continue le plus longtemps possible et que je garde cette passion, finalement. Et que je reste moi-même et que je continue à être en paix en faisant ce métier.